Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mettre à jour nos iPhone, iPad, Apple Watch et Mac. Bien entendu, votre appareil Apple doit être connecté à Internet. Pour faire la mise à jour de votre iPhone ou iPad, ouvrez les réglages. Vous pouvez voir tout au-dessus « Mise à jour logiciel disponible ». Si ce n'est pas présent, allez dans « Général, Mise à jour logiciel » et touchez « Télécharger et installer » puis tapez le code de déverrouillage. Si cela vous est demandé, choisissez si vous téléchargez la mise à jour en utilisant uniquement le Wi-Fi ou aussi en utilisant les données cellulaires. Conservez votre forfait, il vaut mieux ne pas utiliser les données cellulaires. Pour voir la note de mise à jour complète, cliquez sur le lien présent dans la description de la mise à jour. Une fois le téléchargement terminé, touchez « Installer ». Après la vérification, votre iPhone doit redémarrer. Vous n'avez plus qu'à attendre que l'installation se termine. Quand il se rallume, vous devrez saisir le code de déverrouillage avant de pouvoir utiliser Face ID ou Touch ID, mais également saisir votre code PIN. Pour mettre à jour l'Apple Watch, suivez le même raisonnement, soit en utilisant l'application Watch de votre iPhone ou directement depuis l'Apple Watch si elle est au moins sous WatchOS 6. Dans les deux cas, votre Apple Watch doit être en charge et chargée à au moins 50%. Depuis votre Apple Watch, ouvrez les réglages, appuyez sur « Général », « Informations » et touchez « Télécharger et installer ». Entrez le code de déverrouillage. Une fois le téléchargement terminé, touchez « Installer » puis « Continuer ». La vente va se redémarrer pour faire l'installation de la mise à jour. Passons au Mac. Ouvrez les préférences système et cliquez sur « Mise à jour logiciel ». Si vous cliquez sur « En savoir plus », vous avez plus d'informations concernant la mise à jour. Étonnant, bon maintenant, pour faire la mise à jour de votre Mac, cliquez sur « Mettre à jour ». Si vous appuyez sur la croix, vous annulez le téléchargement de la mise à jour. Quand le téléchargement est terminé, vous allez voir une notification pour redémarrer le Mac. Cliquez sur « Redémarrer » à partir de la notification ou des préférences système. Vous pouvez très bien décider de redémarrer vos appareils plus tard, quand ça vous arrange. Maintenant, tant que l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch ou encore le Mac n'a pas redémarré, la mise à jour ne sera pas installée. Il existe aussi des mises à jour pour l'Apple TV, le HomePod et même les AirPods et AirTag qui, eux, sont un peu spécifiques. J'ai fait un article sur la mise à jour de tous les appareils Apple, je vous mets le lien en description. Vous pouvez également activer et désactiver les mises à jour automatiques. Je ferai un article et une vidéo un peu plus tard. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo et me suivre sur Twitter. À la prochaine !